C'est au lycée-collège 1er mars que l'ONG Femmes, Développement et Droits Humains en Guinée a lancé ses activités samedi 2 décembre 2023 dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Au sein de cet établissement scolaire situé dans la commune de Matam, il y a eu notamment une conférence débat sur le thème « Viol sur mineurs en Guinée, le poids des pésanteurs socio-culturels » mais également l'installation d'un club de droits pour lutter efficacement contre les violences basées sur le genre. C'est une suite d'activités parce qu'au mois de juin, au mois de l'enfant, nous avions lancé le concours « Les enfants parlent de leurs droits ». À Conakry, nous avons eu une lauréate à Koya mais aussi à Télémélé. Nous avons six lauréates, c'est-à-dire le premier et le second, qui seront désormais des ambassadeurs du droit dans leur école. Et donc la suite pour nous aujourd'hui, c'était d'implanter un club de droits dans cette école, mais aussi montrer à la face du monde des invités que ces enfants-là valent quelque chose. Et que peut-être c'est un autre bout par lequel on peut mener le combat, c'est-à-dire impliquer les enfants eux-mêmes à mener la lutte contre les violences faites aux femmes, la lutte contre la violation des droits humains. Eux-mêmes, ils peuvent mener ce combat en portant la parole, en prenant eux-mêmes la parole. La preuve est que vous avez vu ces enfants qui ont slamé sur les questions de mutilation génétale féminine, sur les questions de viol sur mineurs et sur d'autres questions concernant les violences faites aux femmes. Ils peuvent s'impliquer parce que l'éducation contre les violences faites aux femmes doit démarrer à l'enfance, à la base. Quand l'enfant grandit avec le fait qu'il ne devrait pas violenter sa femme ou même violer sa femme parce que le viol conjugal, il existe. Quand votre épouse n'est pas consentante et que vous passez à l'acte, ça s'appelle le viol conjugal. Mais quand l'enfant est préparé à ça mentalement, il sait ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Il a des limites et c'est un homme accompli qui grandit. Voilà pourquoi nous sommes partis à la base. La base, c'est l'enfance. Tout commence par l'enfance. Honoré d'abriter le lancement des activités de l'ONG, le proviseur du lycée Collège 1er Mars s'engage à accompagner le club installé dans son école pour qu'il réussisse et sollicite la contribution des parents d'élèves. Un thème qui nous intéresse tous, parce que chacun de nous, d'un côté, il peut être père d'une fille, d'un côté, il peut être mère d'une fille, ou frère ou soeur d'une fille. Donc, si les gens ne sont pas sensibilisés, ne sont pas éduqués par rapport à l'obtenance face à des jeunes qui n'ont pas encore 18 ans, vraiment, c'est ce qui va être un mal qui va créer beaucoup de problèmes en Guinée. L'équipe qu'on a eu à mettre en place, je pense que nous ferons tout pour que l'équipe puisse faire ce qu'il doit faire et que les collègues aient confiance en eux. Le premier dossier, c'est éduquer leurs enfants et les protéger. Ne pas laisser que le premier se déclare. Maintenant, ça a eu lieu, après tu veux, maintenant tu veux une bonne dossier. Non, il faut préserver l'enfant de tout cela en le suivant, en le conseillant, en lui donnant l'éducation qu'il faut pour que pas qu'il tombe dans l'exemple de l'école. De son côté, la directrice générale de l'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs encourage à briser le silence sur ce phénomène. Ce que nous avons comme message à donner à la population, aux parents, aux pères et aux mères de famille, c'est de briser le silence. Parce qu'aujourd'hui, on dit que le taux de viol est très élevé. Non, ce n'est pas parce que le taux est élevé, c'est parce qu'il n'y a plus de dénonciation. On dénonce, les gens ont le courage de venir au niveau des services de sécurité, des forces de défense pour venir dénoncer les différentes infractions, surtout liées au VBG, mais aussi liées au viol. Parce que lorsqu'on dit VBG, c'est le paquettage, mais le viol est sous la chaîne des VBG, c'est le maillon fort. Donc nous, nous demanderons à la famille, aux parents d'être vigilants, mais aussi avoir le courage de venir auprès de nos services de sécurité pour venir dénoncer les différents cas de viols dont les enfants sont victimes. Par ailleurs, l'ambassade des États-Unis a récompensé la présidente de Femmes, Développement et Droits Humains en Guinée. Je suis ravée d'être ici. C'est un honneur de reconnaître Moussa Yeroba. En fait, je l'ai présentée avec un prix du département de l'État. Chaque année, on a un prix pour une femme courageuse. C'est un prix d'une femme de courage. Donc j'avais l'honneur aussi d'assister à cet atelier avec beaucoup d'élèves qui sont tellement engagés pour l'égalité ici entre les femmes et les hommes, et les droits d'homme. Et aussi pour lutter contre la violence des gens. Et nous, en tant que les États-Unis, nous sommes une partenaire solide et durable dans cette lutte. Dans la suite de ces activités, l'ONG prévoit trois conférences à Conakry, à Koya, afin d'installer d'autres clubs dans les écoles pour la défense du droit.